Musique On veut transformer les gares en lieu de vie et pour ça on a besoin de vous, de vos idées pour implanter des commerces et des services qui vont venir faciliter la vie des voyageurs. Cette année, il y a 70 projets qui ont postulé. On en a retenu 40. La Gare Partagée, c'est une communauté qu'on anime au quotidien. On a vraiment un travail d'accompagnement, de soutien, de conseil. Et là, il y a eu une vingtaine de projets. Nous, on aime bien citer l'exemple de Pontcardiné où on a plusieurs start-up qui ont créé des partenariats pour offrir aux clients une palette de services très complète et aussi améliorer leur modèle économique. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des paniers de flore comme des paniers de légumes. Je pense que c'est une bonne façon d'apporter de la vie en gare et du beau aussi. J'aime le conciergerie, je suis surtout sur du quotidien. Lavage auto, garde d'enfants, livraison de produits. Nous, on est EOH, c'est lavage de voitures géolocalisées. On bosse aussi beaucoup avec des conciergeries. Par exemple, si quelqu'un vous demande un lavage, c'est pas vous vous contactez pour avoir un lavage et vous vous traitez pour un lavage de voitures. On va dire que si aujourd'hui on comprend notre dessin, c'est qu'on a compris notre projet. La mission, elle est simple, c'est de mettre en relation des particuliers qui ont besoin d'aide avec des super voisins disponibles, compétents et proches de chez eux. Et évidemment, on a tout de suite pensé à la gare puisque c'est le lieu de passage des gens qui rentrent le soir. Nous avons le grand plaisir d'annoncer les lauréats Access, Next to Me, Koji, Atelier Jules. Qu'est-ce que va m'apporter ce prix ? Beaucoup de satisfaction. De la visibilité. Voir la possibilité de pouvoir vendre nos produits auxquels on croit énormément dans des gares franciliennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021